Mesdames et messieurs bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter deux routines de mobilité très rapide à faire avant chaque séance une pour le bas du corps et une pour le haut du corps je sais que votre temps est compté en salle de sport et qu'on prend pas le temps de travailler notre mobilité et de bien nous échauffer et c'est une grosse erreur parce que c'est très très important qu'ils vont d'une part commencer à nous échauffer et tirer les muscles qui vont être mis en jeu durant la séance qu'avoir potentiellement des meilleurs appuis et surtout ne pas se blesser et faire les mouvements correctement en plus on sait qu'à force de faire de la muscu on a tendance à se réduire donc ça va travailler en même temps le fait de se relâcher de relâcher les tensions du corps etc ces routines là peuvent être faites aussi en dehors des séances si jamais vous sentez des tensions et lourdeur vous pouvez les faire justement pour vous détendre un petit peu et je sais qu'on a souvent des tensions dans le dos donc on verra à la fin de la vidéo quelques mouvements très simples à faire avec un rouleau de massage alors installez vous confortablement et profiter de la vidéo let's go première routine de mobilité on va commencer par le bas du corps parce que c'est sur cette partie là qu'on a en général les tensions musculaires notamment sur les ischios les fessiers ce qui entraîne des raideurs au niveau des lombaires et du coup des mal de dos entre autres donc on va voir comment les détendre facilement et se faire du bien avec des mouvements très simples que vous allez kiffer ne regardez pas juste la vidéo non il faut que vous les fassiez et que vous preniez juste ces cinq minutes avant votre séance pour le faire on va commencer déjà par se mettre accroupi donc je me mets de profil pour le moment l'objectif ça va être de relâcher les tensions musculaires et de détendre un petit peu les muscles notamment si on a des courbatures comme moi aujourd'hui j'ai fait les jambières donc c'est bien que je tourne la vidéo aujourd'hui ça va me faire du bien en même temps donc pour le moment je décolle un petit peu les talons et je fais des petits mouvements comme ça à droite à gauche en essayant d'étirer au maximum et en essayant d'ouvrir bien les genoux à droite et à gauche tac et je passe de mes talons jusqu'à mes pointes de pied vos genoux peuvent craquer les hanches aussi vous allez voir ça tire un petit peu et c'est bien donc faites le et déjà je me sens un petit peu plus mobile que juste avant donc ça ça fait du bien yop là donc là j'ai le dos rond mais c'est pas grave je relâche un petit peu et au contraire je rentre je relâche un petit peu mon dos et j'essaye d'appuyer mon pied en entier dans le sol et de rapprocher mes fesses de mes chevilles vous avez vu je suis toujours en ouverture des genoux pour étirer les adducteurs aussi en même temps ça met en tension les moyens fessiers qui nous seront utiles pour être stable et fort sur tous les mouvements de pousser de squat etc je sens déjà que je suis plus mobile j'arrive à descendre plus je suis plus à l'aise que tout à l'heure donc une fois que c'est fait j'essaye de me grandir un petit peu tac et d'aplatir mon dos donc je tire dans mes genoux pour me redresser et pour aplatir un peu je plante les coudes sur les genoux et je me grandis au maximum j'essaye de tirer ma tête loin vers le haut mes fesses loin vers le bas et de me grandir au maximum je relâche un peu et puis je peux revenir aussi sur mes mouvements de chevilles pour échauffer justement les chevilles ici et essayer de relâcher le plus possible une fois que vous sentez que vous êtes plus à l'aise passer en position de fente pour étirer le psoas le psoas qui est un muscle qui vient là comme ça en gros et qui est souvent très très raide donc pour les tirer le plus efficacement possible ça va être de se mettre en position de fente de basculer en avant le poids du corps et nous de nous redresser un petit peu maintenant je viens planter le genou dans le sol et essayer de tirer la hanche vers l'avant on va sentir que ça tire ici là c'est exactement là où faut que ça tire faut pas que ça tire de trop je vous rappelle que vous êtes avant la séance faut pas aller chercher trop loin l'étirement au risque d'impacter les performances derrière donc juste sentez que ça tire un peu que ça soulage que ça fait du bien je reviens en arrière je repars ok je peux ouvrir un petit peu vers l'extérieur ici ça libère la hanche et ça va permettre derrière d'être meilleur on n'oublie pas la cheville mobilité de la cheville je viens en avant et je reviens en arrière je reviens en avant voyez je les enfin je sais pas si on entendra mais j'ai les genoux qui craque un petit peu et à et les hanches aussi donc boum boum j'essaye de relâcher au maximum l'avant de la cheville pour pouvoir justement être plus laxe après dans mes mouvements une fois qu'on a fait ça on va étirer le dos et rentrer la tête au niveau des bras et je viens ressortir les fesses au maximum pour aplatir une fois que j'ai ça j'appuie un petit peu dans les mains pour étirer toute cette partie là et je dois sentir qu'ici il ya de la raideur et à plat et jouer avec votre bassin quand je dis de jouer avec le bassin c'est de mobiliser en antéversion et en rétroversion on a en général le bassin très peu mobile si on n'a pas l'habitude de le travailler donc venez bouger votre bassin en arrière et en avant en arrière et en avant si vous sentez que ça se mobilise et que ça tire c'est que c'est bon signe c'est que vous êtes en train de les tirer j'aime bien juste finir en étirement du cobra je relâche le bas du corps je me grandis et puis vous pouvez revenir en avant et revenir là doucement toujours prenez votre temps revenez dans cette position là vous allez voir que tout de suite vous êtes plus à l'aise on arrive à descendre un peu plus bas tout en étant mobile donc attention à ce que ces mouvements là vous les fassiez pas trop longtemps encore une fois faut pas que vous étiriez de trop sinon ça va être contre-productif pour la séance donc juste vous sentez que ça tire un petit peu et puis vous et puis vous enchaînez vous vous êtes relâché vous avez dénoué un petit peu les tensions musculaires vous êtes prêts à aller vous entraîner et maintenant on passe au haut du corps donc là ça va majoritairement se jouer au niveau des épaules les épaules c'est l'articulation la plus mobile de votre corps la plus fragile de votre corps parce qu'elle peut aller dans tous les axes et on se rend compte d'ailleurs que c'est souvent aux épaules qu'on a des douleurs quand on fait de la muscu trop souvent et qu'on travaille pas notre mobilité ou qu'on s'échauffe mal on va finir en général avec soit des douleurs aux épaules ou encore pire des tendinites qui restent et qui ne s'en vont jamais notamment de la coiffe des rotateurs qui sont un ensemble de quatre muscles qui sont principalement stabilisateur de votre épaule donc ils sont très importants à étirer et à échauffer donc peu importe la séance que vous fassiez pecs dos bras triceps je ne sais quoi épaule peu importe faites ça ça vous prend encore une fois cinq minutes je vous le rappelle parce que c'est important donc vous prenez un élastique très faible ou alors la poulie mais moi j'aime bien l'élastique celui-là je l'ai acheté à décathlon ça coûte 5 euros c'est que dalle on va juste venir faire le l fly vous le connaissez normalement celui-là il est classique donc je viens coller le coude et ouvrir à l'extérieur faut pas que ça tire de trop il faut juste mobiliser l'épaule essayer de tourner l'épaule sur le plan horizontal donc c'est votre coude qui s'ouvre et qui se referme vous faites une quinzaine de répétitions encore une fois faut pas que ça brûle de trop celui là il est un petit peu plus dur un petit peu moins connu je viens placer le coude à hauteur de mon épaule et une fois que je suis là je viens faire la rotation et je reviens en avant je fais la rotation et je reviens en avant attention à pas chercher à tirer comme un bœuf non on s'en fiche si c'est trop dur vous avancez un peu vers l'arrière vers le sol faut vraiment qu'ils aient cette rotation et ensuite on va travailler en ouverture un petit peu plus difficile et vous venez enrouler en arrière jusqu'à ramener l'élastique jusqu'à vos fesses vous revenez en avant en essayant de garder les bras le plus tendu possible si ça tire de trop écartez un petit peu les bras yop et vous venez jusqu'en bas et vous repartez tout doucement en gardant les épaules basses ok attention à pas partir en avant comme ça pas monter les trapèzes non plus ok une fois que vous avez ça vous pouvez venir simplement en mobilité même si c'est très léger vous sentez rien c'est pas grave on vient mobiliser les omoplates et ensuite ce que j'aime bien faire c'est venir mobiliser l'arrière des épaules et les pectoraux donc vous prenez votre élastique yop devant vous le tirer jusqu'à le ramener jusqu'à la poitrine tout doucement en vous concentrant sur l'arrière de votre épaule donc sur cette partie là c'est elle qui doit chauffer et j'essaye d'aller le plus loin possible tu vois devenir le claquer contre les pecs boum et puis au fur et à mesure où ça chauffe vous pouvez aller un petit peu plus vite mettre un petit peu plus d'intensité et là je sens que je suis en train de congestionner déjà tu vois ensuite pour les pecs vous ramenez l'élastique derrière vous et on va imiter le développé couché que ce soit ici même si on sent rien personnellement là je sens rien du tout je cherche juste à tirer les coudes en arrière à bomber le torse et attendre les bras tout en gardant le torse bombé vous savez que sur tous les mouvements de pecs il faut garder les épaules en arrière et plaquer contre le banc donc j'imite ce mouvement là boum et je me pousse en arrière je contracte les pecs encore une fois je sens rien mais c'est pas grave on continue en essayant de garder les coudes assez bas tu vois et pareil je peux accélérer un petit peu une fois que ça chauffe et voilà c'est clean vous pouvez faire deux tours de ce petit circuit au moment où vous êtes sûr que vos épaules sont bien échauffées et ensuite vous êtes chaud pour attaquer votre séance bah oui c'est important et on passe à ma partie préférée la partie avec le rouleau pour détendre le dos lorsque vous êtes noué du dos que vous sentez vous avez des tensions ça peut être des courbatures qui vous gêne et du coup qui vous entraîne les épaules un petit peu en avant ou qui vous amène des tensions en bas du dos voire même tout le long du dos d'ailleurs souvent c'est soit sur les trapèzes supérieurs soit entre les homoplates soit en bas du dos et ça peut être lié aussi au bas du corps à des courbatures sur les ischios et les fessiers comme je vous ai dit en début de vidéo si ça vous intéresse je pourrais faire une vidéo complète avec le rouleau de massage savoir comment l'utiliser comment s'en servir sur les différentes parties du corps à quoi ça sert et tout ça laissez moi en commentaire si jamais ça vous intéresse et je le ferai on va juste commencer par caler le bas du dos contre le rouleau on va pas mettre tout notre poids sur le rouleau on va y aller doucement en gardant les fesses proches du sol pour partir en avant monter jusqu'au milieu du dos et revenir garder la tête vers l'avant la cas c'est pas en arrière plus je monte moins j'ai de poids sur mon dos donc plus je peux avancer je mets mes mains derrière la tête pour maintenir la nuque et pour ne pas me crisper pour rester relativement détendu même si ça fait un petit peu mal tac je passe je glisse les fesses et je monte les fesses ok une fois que vous avez fait ça quelques quelques passages vous allez venir vous asseoir dessus et à vous allonger au sol donc là normalement vous êtes à l'aise il n'y a pas de tension sur le dos il n'y a pas grand chose qu'on va essayer d'amener le rouleau un peu plus haut sur le dos pour venir détendre et à étirer toute la colonne vertébrale en hyperextension donc là je vous le dis faites vraiment attention allez-y doucement si vous avez des douleurs de lombaires faites vraiment attention parce que ça peut être dangereux donc vraiment allez-y tout doucement et je répète on essaye d'épouser le rouleau et ça ça fait un bien fou une fois que je suis sur les lombaires là ça va je laisse mon bassin redescendre un petit peu comme si l'objectif c'était de garder les épaules et les fesses au sol donc bien sûr c'est très difficile faut avoir une cambrure très avancée mais là déjà j'espère que vous voyez bien là déjà je sens de la tension sur le dos et j'essaye d'ouvrir la cage thoracique et de relâcher un petit peu en ouverture même avec les bras en rotation externe et de me détendre tout simplement le fait de réussir à bouger la cage thoracique comme ça ça va vous aider à être plus stable dans tous les mouvements de développer et même dans tous les mouvements en général ça va vraiment vous conditionner pour réussir à vous bloquer à vous gainer donc plus vous allez être mobile et plus vous contrôlez votre corps plus vous serez à l'aise dans les mouvements en muscu j'aime bien aussi relâcher totalement poser la tête et rester là quelques secondes pour rouler doucement 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 et je vous assure que ça vous fait du bien ça vous soulage prenez le temps de respirer pendant ces mouvements là c'est votre moment à vous donc vraiment prenez du temps pour vous pour vous faire du bien votre corps vous dira merci et vos performances aussi c'est bien de réussir à s'entraîner quelques temps d'avoir des bonnes performances et tout ça mais si vous entretenez pas la machine ce sera que sur du court terme et au bout d'un moment vous vous ferez mal et vous ne pourrez plus progresser comme vous l'espérez et je pense que pour quelqu'un de passionné de musculation et de sport en général qui a envie de s'entretenir et tout ça il ya rien de plus frustrant que de se blesser et de ne pas pouvoir s'entraîner à cause de ça et je parle en connaissance de cause et après on se dit j'ai été con j'aurais dû le faire et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu on se quitte ici en position de chevalier servant au début on a un petit peu la flemme de le faire et puis ça devient une routine et au final ça va très vite nous on se retrouve la semaine prochaine sûrement ciao l'équipe passez une bonne semaine gang